En fait, le métier de boucher a évolué. Et les scandales des abattoirs, alors ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Évidemment que, quand on voit ce qu'on nous a montré... Et encore, je crois qu'on n'a pas tout vu. Non, mais moi, l'horreur du monde, rien de nouveau. Après, on est toujours étonnés quand ça arrive. On est intéressés parfois par l'horreur parce que ça nous bouscule. C'est de toute façon affreux. Après, comment on est juste ? Comment on équilibre ? Il y a des gens qui sont végétariens. Moi, je les comprends. Je comprends qu'aujourd'hui, quand on est végétarien, ça est un engagement politique, un engagement éthique. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus savoir où s'engager politiquement. Donc, ça peut passer par la façon de choisir ce qu'on va manger. À un moment donné de notre siècle, on nous a dit que manger de la viande tout le temps, ça allait de soi. Non, ça ne va pas de soi, évidemment. Et puis, tout ça est relatif. Si on est dans des montagnes ou en Mongolie et qu'il n'y a que des animaux et pas de végétaux, évidemment qu'on va manger plus de viande que de végétaux. Donc, tout est une question de circonstances, d'endroits et de nos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada